Salut les jardiniers, j'espère que vous vous portez bien. Enfin, le mois de juin arrive. Après tant d'efforts à avoir veillé sur nos petites plantules, à avoir semé, rempoté, repiqué, etc. Enfin, voici venu le temps de savourer le potager. J'en ai même l'impression d'être Did le potager du paresseux, le pépé du pépé, je suis sûr que vous le connaissez. Dans son transat, tranquillement, rien à faire dans son jardin et tout pousse. Voir même, je me sens un peu Damien, pieds nus dans mon potager géant. Enfin, bref, c'est vraiment le temps de savourer le potager. Les légumes poussent doucement. Les tomates grandissent petit à petit, doucement mais sûrement aussi. Les pommes de terre vont déployer leurs panneaux solaires. Les poireaux, ah, les poireaux. Mais qu'est-ce que c'est ? Et bah voilà, une salade ratiboisée. Et là, bah d'accord, des chenilles dans mes pommes. Ah, et des pucerons dans mes artichauts. Bon, bah allez, fini la mi-temps. On se remet au boulot. Ah, c'est dur le potager au naturel. Finalement, ici, dans les Vosges, il n'y a bien que les grenouilles qui glandouillent. Bon, celle-là, c'était pour la rime. Bon, je vous rassure, on avait quand même fait une grosse quantité de légumes. Du coup, on va quand même pouvoir se faire des belles portions repas. Allez, c'est parti pour ces travaux en juin au potager. Alors, pour commencer, en juin au potager, on va déjà prendre soin des arbres fruitiers. On va surveiller, comme vous venez de le voir, les éventuels ravageurs. Alors, chenilles, en tout genre, pucerons, etc. Ah, c'est eux qui vont faire le gros des dégâts, si jamais ils sont présents. Donc, on va essayer de surveiller de près, d'enlever éventuellement dès qu'ils arrivent. On va dans ces arbres fruitiers laisser un seul fruit par bouquet. Là, on voit l'image que sur ce pommier qui est criblé de pommes, il y en a plusieurs milliers sans problème. Les bouquets de pommes sont parfois jusqu'à 4, 5, voire 6 pommes. Pour que les fruits arrivent vraiment avec une maturité, une taille correcte et un taux de sucre comme il faut, comme on l'aime, on va laisser un à deux fruits par bouquet. Donc, on va, malheureusement, ça fait mal au cœur, mais on va supprimer toutes les pommes les plus petites ou les plus mal placées. De façon à ce qu'il ne nous reste que la plus belle pomme. Ou alors éventuellement deux pommes, mais il va falloir que ces pommes ne se touchent pas. Puisqu'en général, les petits verres ou vermisseaux ou chenilles, etc. ne vont pas pouvoir traverser l'épiderme de la pomme. Si elles n'ont pas un point d'appui. Donc, si elles ne peuvent pas s'appuyer sur la pomme qui est collée contre pour rentrer dans celle qui est en face, normalement, on devrait éviter tout ce qui est petit verre. Donc, c'est pour ça qu'on va garder un seul fruit par bouquet, voire deux, mais à condition que les pommes ne se touchent pas. Alors, toujours sur nos fruitiers, le mois de juin, c'est le moment d'opérer la taille en verre, la taille de fructification. Mais là, je ne vais pas vous détailler ça, ça prendrait bien trop de temps. Et ça sera en plus l'objet d'une prochaine vidéo. Donc, on se garde la taille en verre sous le coude. Donc là, c'est vrai que le mois de juin, c'est vraiment un moment privilégié pour observer toutes nos futures récoltes de fruits, de petits fruits, que ce soit dans les arbres, dans les arbustes. Là, on voit que dans les poiriers, c'est pareil, il y a des belles récoltes qui vont arriver. Côté framboisier, c'est pareil, beaucoup de petits fruits, les groseilles, idem. Voilà, c'est vraiment les valeurs sûres du potager, ces petits fruits. Donc là, n'hésitez pas à en mettre un maximum. On a également des bluets qui sont aussi en bon chemin. Et quant aux fraisiers, là, on a déjà des récoltes super abondantes depuis au moins une quinzaine de jours. On s'en régale tous les jours. Voilà, tout le monde adore, les enfants, les grands, c'est vraiment le régal. Ces petits fruits rouges bien sucrés, c'est vraiment magnifique. Alors, au niveau des pommiers, là, je vous ai montré un gros pommier. Mais sur des jeunes pommiers, on a également pas mal de pucerons qui sont installés avec beaucoup de fourmis. Donc, je vous montre une petite astuce. C'est l'utilisation de la glu arboricole. Alors, côté toxicité, j'avoue que je ne sais pas trop quel est l'impact sur l'arbre que ça pourrait avoir. En tout cas, vu le peu de quantité qu'on met, il n'y a rien sur les feuilles, il n'y a rien sur les fruits. Je ne pense pas que ce soit trop nocif pour le sol. Donc, on réalise une barrière sur le tronc. Comme ça, on voit bien que les fourmis, elles peuvent grimper sur le tronc, mais elles ne peuvent jamais atteindre la partie supérieure. Elles ne peuvent pas atteindre les feuilles ni les fruits. Et donc, qui dit plus de fourmis, dira forcément plus de pucerons. Alors, attention, les fourmis sont très malines. Il faut vraiment bloquer tous les accès possibles à la partie supérieure. C'est-à-dire que s'il y a un tuteur ou un lien, un élastique, un lien qui relie le tuteur sur l'arbre, il faut également bloquer l'accès avec la glu. Si vous avez des fils de fer, comme moi, idem, on va bloquer l'accès par les fils de fer. Et aussi, on va nettoyer propre toutes les grandes herbes qui pourraient éventuellement toucher au-dessus de l'endroit où j'ai mis de la glu. Parce que le moindre passage sera le nouvel autoroute à fourmis. Même une seule brindille, ça suffira si elle touche le tronc au-dessus de la partie avec la glu, pour remettre en place la colonie de pucerons. Alors au potager, on peut également encore semer pas mal de choses en ce mois de juin. Évidemment, la star du potager au mois de juin, c'est le haricot. Que ce soit le haricot vert, le haricot coco, le haricot beurre, le grimpant, le nain, tous ces haricots, c'est vraiment le moment idéal pour les mettre au potager. La terre est bien réchauffée. Ils vont donc se développer rapidement et devraient passer à travers aussi bien les attaques de limaces que d'un sol trop froid humide qui ferait pourrir les graines directement dans le sol. Donc qui aurait pour conséquence une mauvaise levée. Donc voilà, le mois de juin, semer vos haricots. On dit qu'on peut les semer jusqu'au 14 juillet. Donc début juin jusqu'à 14 juillet. Moi j'ai déjà essayé personnellement, je les plante au plus tard vers le 20 juin, les derniers pour les récoltes échelonnées. Je trouve que les haricots semés en plein été sont vraiment assez durs. Ils ont vraiment pris, ils prennent la chaleur de l'été. Ils sont beaucoup moins tendres, beaucoup moins savoureux je trouve. Alors toujours côté semis, si vous voulez des récoltes échelonnées, vous pouvez, il est encore temps de mettre des cucurbitacées. Que ce soit les courgettes, les melons, les pastèques. Alors pas des légumes qui seraient trop tardifs si vous êtes au nord de la Loire. Mais tout ça vous pouvez les remettre, vous aurez les récoltes sur la deuxième partie de l'été, sur la fin de l'été. Et donc moi je relance une fournée de courgettes. D'autant plus que je pense à un peu une belle boulette. Donc la boulette que je vous explique. J'ai semé des courgettes qui étaient censées être des courgettes vertes de Milan, donc longues. Et là je vois que les premiers fruits sont jaunes. Alors je pense que je me suis trompé dans un sachet. Et que j'ai pris des graines que je n'avais pas vérifiées. Il y a des grandes chances que les graines soient hybridées. Donc ça, ça risque de finir à la poubelle. Donc voilà, je resseme des courgettes longues vertes et de la courgette ronde de Nice. Donc on a repris les sachets d'origine et on va avoir comme ça une variété sûre. Voilà, c'est le risque avec les cucurbitacées, l'hybridation. Si ce n'est pas vraiment fait tip top pour l'éviter, il y a des très grandes chances d'avoir ce genre de déconvenu. Et bien voilà, première boulette, on va essayer de remédier à ça. Alors le mois de juin, c'est vrai que c'est aussi une période où on va devoir arroser. Il y a encore pas mal de semis qui sont soit très petits, soit qui n'ont encore pas levé. Donc c'est vraiment hyper important de maintenir ce sol frais et humide pour une bonne levée des graines. Ou pour maintenir, voilà, pour que les petites plantules se développent correctement. Donc si on n'a pas de goutte à goutte, ce qui est mon cas, et bien on va devoir tous les 3-4 jours, peut-être même plus régulièrement si vraiment il fait chaud, arroser le potager puisque l'eau est indispensable pour le bon développement des légumes. D'autant plus que comme vous le savez, en ce moment je suis sur un jardin qui est, allez on va dire, sur une bonne moitié des paillés. Et d'ailleurs, ce qui m'amène à vous dire que ce mois de juin, et bien petit à petit on va repailler toutes les parcelles. Au fur et à mesure que les légumes auront atteint une certaine taille, on va repailler l'intégralité du potager. Alors toujours au potager, on a en général certains aromatiques, notamment la menthe, qui a tendance à proliférer, à se développer un peu partout, même dans les zones où on ne voudrait pas trop. Et bien alors on profite de ce mois pour récolter quelques racines et quelques plantules pour les remettre en godet. Soit on les remettra ailleurs dans le potager, un endroit qu'on aura choisi. Ou alors on pourra en faire profiter nos voisins, nos amis, etc. Ça fait toujours plaisir de recevoir un petit pot de menthe, menthe chocolat, etc. Il y a plein de variétés, et les goûts sont vraiment divers. Alors on peut vraiment varier les plaisirs, c'est génial. Donc allez-y, profitez-en, multipliez un petit peu vos aromatiques, c'est le bon moment. Alors on va finir par le poulailler, où les poussins grossissent vraiment à vue d'œil, que ce soit les petits poussins, ou alors les petits dindonneaux. Vous voyez que là, ils ont vraiment bien poussé. Et là on peut voir aussi à l'image un petit poussin d'une couvée naturelle. Alors lui, il est surveillé de près, parce que là il y a le chef des lieux. C'est un peu comme dans le Royaume, il y a le cochon là, monsieur porc. Et attention, c'est monsieur coq. Alors bien évidemment, entre ces travaux du mois de juin, on est quand même beaucoup moins dans le rush par rapport aux deux mois précédents. On va quand même pouvoir un petit peu profiter de toutes ces fleurs là qui explosent autour de la mare, de toutes ces fleurs dans les prairies avoisinantes, celles qui n'auront pas été encore fauchées. Le mois de juin, c'est vraiment un régal aussi bien pour les papilles avec les premières récoltes, salades, radis, fraises, etc. Et un régal pour les yeux avec vraiment une quantité astronomique de fleurs. Alors pour finir, je voudrais dire un grand merci à la chaîne Potager Productions. Vous connaissez peut-être ou pas, je vous montre l'image. Donc c'est Silvio et Blandine, chacun ont leur chaîne sur YouTube. Vous les connaissez certainement. L'idée de cette chaîne, c'est de rassembler, de présenter, on va dire, des petits YouTubeurs sur le thème du potager, de l'autonomie, des fruitiers, des légumes, etc. Et de les présenter au maximum de monde. Donc un grand merci à eux qui m'ont fait un portrait vraiment tip top. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et donc un grand merci à tous ceux qui me suivent. Et merci encore à Silvio et Blandine. Quant à moi, je vous retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye !